Sous-titrage ST' 501 Arsène Radio, la radio qui vous écoute Bonjour Lina Lamara, je suis ravie de vous accueillir au passage des artistes sur Arsène Radio La première question que j'ai envie de vous poser, d'ailleurs j'aurais dû vous la poser lorsque j'étais venue vous voir au théâtre Comment est née la pièce de théâtre que vous avez écrite et jouée pendant quelques années, d'ailleurs qui avait très bien marché, La Clé de Gaïa ? Un soir j'étais dans mon petit appartement à République, à Oberkampf exactement Et j'avais une dizaine de chansons que j'avais composées la mélodie Et que mon partenaire de scène Pierre Delot arrangeait On avait fait un magnifique concert d'ailleurs au Bus Palladium à cette époque-là pour présenter ses compositions Et un ami m'avait conseillé de faire, de penser, d'envisager une version acoustique de ce concert Qui avait été fait avec sept musiciens en mode justement très rhythm and blues, très Otis Redding, très soul Et donc il m'avait dit pour des raisons, tu sais, un peu de marché Si tu veux que ces chansons, à un moment donné, puissent exister Il faut qu'elles puissent être entendues de manière entre guillemets simple Sans avoir déjà le tourbus qui va avec et donc qui coûterait très très cher Vu que pour l'instant tu es en développement Personne ne va te produire avec ce qu'on appelle une backline de 10 personnes sur scène Et donc il m'invite à regarder ses compositions de façon plus acoustique, plus intime Et donc un soir j'explique ça à mon guitariste Et je lui dis écoute je crois qu'on va écrire un spectacle Où il y aura des chansons, où il y aura des textes Et on va voyager en fait à travers le récit d'une nana Qui quelque part est en quête de savoir qui elle est fondamentalement Avant de pouvoir bien exprimer ses pensées quelles qu'elles soient Et il y a eu une rencontre magique avec Christos Mitropoulos Qui a été vraiment un pilier dans la narration de cette histoire Et dans aussi sa dramaturgie Comment transmettre correctement ce que j'avais envie de dire Sur mes origines, sur mon identité Sur mon questionnement aussi Sur le fait que ses origines et ses identités Quelque part elles sont magnifiques Mais elles ne font pas tout de ma personnalité Et que j'aurais pu Là j'étais d'origine algérienne Mais que j'aurais pu être d'origine hollandaise Ou turque Ou vietnamienne Et que le parcours aurait pu être soit le même Soit tout à fait différent en fait La clé de Gaïa Il y avait quelque chose Quelque part D'avoir envie peut-être de De déconstruire une sorte de déterminisme De dire je suis telle personne Mais en fait en vrai J'aurais pu avoir tellement de parcours différents Tellement d'actions différentes dans ma vie Que nécessairement j'aurais aussi Eu une autre vision du monde Ou une autre personnalité Ou moi-même être perçue différemment par les autres Et j'avais aussi une envie de réunion Avec cette clé de Gaïa J'avais envie que les gens se rapprochent Que les gens se disent Ah finalement Il y a un dénominateur commun Entre nous tous Il y a un lien invisible Entre nous tous Et je crois qu'il y avait Un désir Un peu fou De me dire Oh là là grâce à un spectacle Je vais pouvoir apporter un peu de paix Je dis un peu fou Parce que Parce que Parce que La quête d'amener la paix Peut être finalement Bien plus douloureuse qu'on ne pense Mais Et puis J'avais peur aussi Qu'il y ait une forme de De condescendance Par rapport à ce truc De dire je vais apporter la paix C'était un peu D'ailleurs je crois Dix ans après Je me dis peut-être que c'était un peu Peut-être trop ambitieux Mais ce spectacle Ce qui est fou C'est qu'il a joué 350 dates Et que les 350 fois Il y a eu ce lien entre les gens Il y a eu cette paix Entre les gens Et il y a eu cet amour fou Des gens pour cette histoire Et puis De les voir ensuite Discuter entre eux Et se raconter leur propre histoire C'était finalement Un pari réussi quelque part Lina Lamara Au début Vous étiez étudiante à la Sorbonne Et vous étiez également Passionnée par la musique Comment vous avez réussi A concilier Ces deux aspects de votre vie Et comment les choses ont commencé Ça s'est fait Assez simplement Dans le sens où Je faisais de la musique Dès que je n'étais pas à la fac Et Et j'organisais ma journée Avec en priorité la musique Et la fac Ensuite C'était Comme un équilibre entre les deux En fait Si j'étais toute la journée à la fac Je faisais de la musique Le soir Et Et si j'allais juste En TD Le soir Je faisais de la musique la journée J'ai entendu dire Qu'en 2013 Vous avez Fait On va dire Une courte parenthèse Pour vous ressourcer Et Vous Centrer sur vous-même Peut-être pour partir Sur d'autres projets Je n'ai pas le souvenir D'avoir quitté spécialement La scène En 2013 En fait En 2013 Je crois que j'étais dans Dans La fin de 10 ans de mariage D'Alice Vardar Et j'allais démarrer The Full Monty Au Comedia L'adaptation De la De la pièce Qui avait été jouée À Broadway Et dans le West End En Angleterre Mais c'est vrai Qu'il y a eu Peut-être quelque chose C'était cette année-là Où j'ai commencé À créer Les premières Bases De La Clé de Gaïa Et du coup On a Ouais Peut-être qu'il y a eu Quelques mois Ou Après The Full Monty Où Je me suis concentrée Sur l'écriture De La Clé de Gaïa Et la préparation De la première Qui arrivait En octobre 2014 Et 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 pour bien le faire Je crois que oui Je me suis un peu enfermée D'ailleurs Je suis allée en Corse Et J'ai commencé à écrire Les premiers textes Et les premières chansons Là-bas Est-ce qu'un jour Vous avez dû faire Face à une interview Un peu Un peu étrange Un peu bizarre De la part d'un journaliste En dehors de la mienne Évidemment Je crois que j'ai pas fait Assez d'interview Pour Pour avoir Eu l'occasion D'avoir une question bizarre Non Il n'y a pas de question bizarre Il peut y avoir des questions Très intimes Où là On se dit Comment je vais réussir À À À être le plus Authentique Tout en Préservant Cette intimité Non J'ai jamais eu De question bizarre Il y a En vrai Il y a Peu de choses Qui me Dérangent Je trouve que l'échange Est toujours intéressant Donc si c'est Si c'est bizarre Au contraire Ça va me Ça va me challenger Un peu Lina Lamara Quels sont les artistes Qui ont Influencé Votre Votre Parcours artistique Qui vous ont Donné envie De chanter On sait que vous aimez Le jazz Le blues Mais est-ce que vous avez Un souvenir D'un ou deux artistes Qui ont Qui ont révélé Cette passion Que vous avez Pour la musique Il y en a eu plusieurs Mais je crois Vraiment Dans les premiers Qui m'ont donné L'envie Et le goût De chanter Ou de De faire de la musique C'était Otis Redding Beaucoup Et Aretha Franklin Ils ont été Tous les deux Des disques De chevet Et Je trouvais Qu'il y avait Une richesse Une richesse Folle Dans leurs deux Dans leurs deux Façons D'interpréter D'arranger Certains morceaux Et Et j'ai écouté Longtemps Ces deux artistes En boucle Et Ça a été Une base Pour le reste De la vie Vous arrivez Bientôt Avec une nouvelle Pièce de théâtre Le Moby Dick Le 3 décembre Pour être plus précise Au théâtre André Malraux À Rueil Malmaison Est-ce que vous pouvez Nous en parler Comment est née Cette pièce Pourquoi Et qu'est-ce qui vous a Le plus touché Dans ce récit J'ai lu Moby Dick En me disant Herman Melville A Quelque part Peint Sa contemporanité Il a peint Son époque Alors Effectivement Il y a une Il y a une histoire De 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 vengeance Du capitaine Il y a une Une fiction Dans cette histoire Qu'il raconte Mais Il y avait aussi Quelque chose De très documentaire Et De très Presque Comme une archive De Alors Alors Voilà Le commerce International De la baleine Et voilà Comment ça se passe Et il avait une façon De Quelque part D'écrire Tous ces Tous ces hommes Leurs Leurs Quotidien Leurs 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 Risques Au travail Où je me disais En fait En fait Ce qu'il y a D'intéressant C'est que C'est que Melville Il parle D'une tranche De la population Qui est invisible Mais qui apporte Quelque part De l'économie Et Et qui participe A la A la A la A la vie des gens Sans le savoir Et de là Je me suis dit Ok Si Si Melville Était Un auteur De De 2022 Parce que C'est l'année Où j'ai écrit Cette pièce Qu'est-ce 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 Qu'il Verrait Qu'est-ce 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 Sur Qui Il porterait Son regard Et du coup J'ai cherché Un petit Peu En moi Je me suis Questionné Sur qui sont les Descendants De ces Balainiers Qui sont Les descendants Potentiels De ces Pêcheurs Et M'est Arrivé Le Le mot Docker Ces mecs Qui travaillent Jour et nuit Pour Vider Les Conteneurs Pour Organiser Des Tonnes Et Des Tonnes Et Des Tonnes De De Matières Premières De Objets De D'aliments De De Denrées De Graines De Carrelage Tout Commence Avec ces Conteneurs Pour Alimenter Une ville Pour Alimenter Un village Pour Remplir Les supermarchés Mais Dans L'anonymat Le plus Total Dans L'invisibilité Dans Même Une Dangerosité Dont on ne Parle Jamais Parce qu'il Y a Beaucoup De Docker Qui Qui Soit Vraiment Meurent Littéralement Au Travail Ou Soit Se Retrouve Amputé De Membre Parce Que C'est Un Métier Dangereux Et Donc Je Me suis Dis Ok C'est Là Où Je vais Porter Moi Mon Regard Et Je vais Prendre Toute La Symbolique De Moby Dick Et L'emmener Sur Ses Quais Et Au Milieu De Ces Hommes Quant à la Quête d'Akab Et La lutte Des Travailleurs Portuaires C'est Aller Assez Organiquement Et Rapidement Ensuite C'est A dire Que Ma Baleine N'était Plus Fête De Cher Et D'os Mais Elle Était Fête De Cet Acier Et De Ces Cargos Qui Deviennent De Plus En Plus Immenses Et Akab Dans L'ouvrage De Melville Quelque Part Va Emmener Ses Hommes Sur Ce Navire A L'heure des Pans Croyant Qu'eux Ils vont Juste Faire De La Chasse A La Baleine Normal En Fête Non Ils Sont En D'accompagner Akab Dans Son Suicide Enfin Son Suicide Sa Mon Adaptation Akab Quelque Part Va Mettre Des Graines Dans La Tête De Cet De Caire Pour Qu'il Se Révolte Face A Ce Ce Système Cette Façon Dont Le Monde Fonctionne Qu'il Voit Comme Une Bâtiment Qu'il Voit Comme Un Monstre Qui Avance Beaucoup Trop Vite Et Qui Va Les Avaler Et Il Voit Dans Ces Machines Qui Viennent Remplacer Le Travail De Ces Hommes Vraiment La Bête A Abattre L'histoire est Assez Poignante Vous L'avez dit Intense Authentique Également Dans L'émotion Et Tragique Comment Est-ce Que Vous Avez Joué Cet Équilibre Entre Humour Et Justement Tragique Pour Que Le Récit Reste Authentique Mais L'idée C'était Également J'imagine De ne pas Tomber Dans Le Pathos Et Comment C'est Fait Justement Comment Est-ce Que Vous Avez Travaillé Cet Équilibre Je Je crois Que C'est En Restant Accroché Comme Une Comme Une Je ne sais Pas Comme Une Je ne sais Pas Les mots Mais Comme Une Puce À Mes Personnages Que Je Peu Trouver Cet Équilibre Le Rire Et Les Larmes Le Tragique Ou Le Comique Bien sûr Vient De Situation Mais Pour Moi Vient Avant Tout Des Personnages Et L'équilibre Se Trouve Un Comme Nous Dans La Vie Dans La Vie On Peu Et On Le Fait On Passe Très Souvent Du Rire A Larmes Et Inversement Et Sans Chercher A Le Provoquer A L'appuyer C'est Juste Que Notre Façon De Voir Notre Ridicule Notre Combat Un Peu Intérieur Avec Notre Maladresse C'est C'est Cette Contradiction Entre Je sais Que je suis En train De me Casser La Figure Mais Je maintiens De Garder Quelque Part Ma Superbe C'est Ça Qui crée Pour Moi Le Juste Équilibre Et Qui Permet De Basculer De L'un L'autre Et Ce Qui A De Particulier Avec Moby Dick C'est Que Ces Mecs Là Ne S' S'apitoient Pas Sur Le Sort Comme D'ailleurs Comme les gens Les plus touchants Dans les films Ou dans les pièces De théâtre Ce ne sont pas Des gens Qui s'apitoient Ce sont des gens Au contraire Qui Qui Ont Plein D'espoir Alors que La situation Autour D'eux Est Catastrophique Mais Eux Continuent D'y croire Avec Encore une fois Beaucoup De Maladresse Et De Capacité D'autodérision Et Quelque part De Légèreté Face A une certaine Gravité Et je crois Que c'est les personnages Qui me permettent A chaque fois De basculer Du rire au larme Dans la clé de Gaïa C'était grâce à Mouima Et Dans les dockers C'est grâce à ces Neuf dockers Qui Qui Quelque part Sont nuls Et géniaux A la fois Et Dans Plus récemment Voyage à Napoli C'est dans Le personnage De Lulu Qui Fait croire Que tout va bien Alors que Elle est en train De Quelque part Foutre sa vie en l'air Ce qui m'inspire A chaque fois Quand je raconte Une histoire Ce sont les gens Et Et Après ce sont Les personnages Qui Qui Guident Cette Ouais Cette Valse Entre Je ris Mais je sais Qu'au fond Dans pas longtemps Je vais chialer Lina Lamara Est-ce que vous En tant que comédienne Vous êtes déjà arrivée Des choses Un peu embarrassantes Sur scène Auxquelles vous avez Du faire face D'une manière Ou d'une autre D'ailleurs Je suis très maladroite Je suis très maladroite J'ai des moments Dans ma vie Où je suis très maladroite Où les choses M'échappent des mains Où moi-même Je m'échappe De moi-même Et Et Me casse la figure Régulièrement Donc Il y en a eu Pas mal Mais Je crois que Vraiment Il y a eu Une fois Où c'était A la fois drôle Et très embarrassant C'était dans Dix ans de mariage Avec Adil Vardard Il m'avait Avec le costumier Proposé de porter Des loups boutins Sur cette Pièce Et Il y avait un moment Dans la pièce Où Le personnage De Lisa Se S'emballait Totalement Il basculait Dans un truc Très drama Où elle Voulait montrer A son partenaire Qu'elle savait Faire du théâtre Et qu'elle aimait ça Et qu'elle était douée Et puis je crois que Moi à ce moment là J'ai moi même Cru à ce que Encore plus Que mon personnage Et Et je me suis Personnellement Je crois Un peu trop emballée Ce qui fait que J'ai balancé mon pied En avant Et la loup boutin Était un peu Trop grande pour moi Et la chaussure Est partie Dans le public Mais avec Beaucoup de Vitesse Et je pense De De Quand même De choc Dans la tête De la personne Qui regardait A ce moment là La scène Et Il a fallu Quelques minutes Pour que la chaussure Revienne sur le plateau Et Que je puisse Remettre mes pieds Dedans Et continuer La scène Et c'était Et c'était drôle Parce que Parce que Tout le monde Bien évidemment A Rit Ce moment là Et c'était très Embarrassant Parce que Je n'arrêtais pas De me dire J'espère que Que le talon N'a pas atterri Dans l'oeil De quelqu'un Que je n'ai pas fait Du mal à quelqu'un Et du coup C'était un mélange Des deux Est-ce que vous avez D'autres projets D'autres choses Que vous avez envie D'explorer Notamment la comédie musicale Vous qui aimez La scène Le jeu Et la musique J'imagine que Peut-être Dans vos futurs projets Il y aurait de la place Pour une comédie musicale Oui oui Je travaille sur Plusieurs projets Actuellement Il y a Deux autres pièces Que je prépare Enfin que je prépare Une en écriture Et l'autre En Vraiment Je suis au démarrage Et donc je pose Pour l'instant Juste Les premiers éléments De recherche Et ouais J'adorerais un jour Écrire une comédie musicale Une J'adorerais Effectivement Ce ne sera pas tout de suite Mais Mais je sais qu'un jour J'en écrirai une Et Il y aura de tout Il y aura des rires Des larmes Du blues Du rhythm and blues Du rock Il y aura des gens géniaux Et des gens Perdus Il y aura Peut-être quelque chose Un peu De l'ordre du polar De l'enquête Voilà Mais oui oui Des projets Il y en a toujours Après Ceux qui ont la chance De voir le jour Le prochain Je pense J'espère Ce serait dans Deux ans Là L'heure actuelle C'est le Moby Dick Et Voyage à Napoli Qui font leur chemin Et Pendant ce temps là Je travaille En sous-marin Sur les autres choses Lina Lamara Merci infiniment Pour ce moment De détente De divertissement D'échange D'intimité Également Merci à vous Et puis on se retrouve Prochainement Sur scène Je mettrai Tous les détails Sur notre site internet Où les auditeurs Et les lecteurs Pourront Bien évidemment S'informer Sur les différentes dates En tout cas Bonne route À vous Et puis on se retrouve Pourquoi pas Prochainement Pour parler plus concrètement De vos projets Qui seront Je vous le souhaite Concrétisés Merci beaucoup Lina Lamara À bientôt Merci Jazia C'était Très intéressant Et à la fois Très bizarre Parce que Il est 5h34 du matin À bientôt 8 jours Plus tard Je vais essayer De pas pleurer Parce que Je suis très émotif 8 jours plus tard Voilà ce qu'il m'appelle Et il me dit Tiens Merde Ça c'est ma femme Pardon Paul Bell Je voulais simplement Dans cette blague Bonjour J'en recommence Bonjour C'est Catherine J'aimerais Que vous Vous retrouviez Au passage Des artistes Avec la passionnée Jazia Waouh C'est trois éléments Parce qu'il faut Que ce soit harmonieux Est-ce qu'on est Un peu plus exigeant Comment au boulot Plutôt tyrannique Plutôt flou C'est pour ça Que c'est mon dernier disque Je ne fais plus de disque C'est mon dernier album D'abord Parce que je ne me supporte plus En studio Moi-même Juste en studio Ou dans la vie Non 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 Dans la vie Je vais me rassurer Je l'ai dit Non non dans la vie Je suis très cool Et avec mes musiciens Sur scène Ca se passe super bien Puisque j'ai les mêmes Dans mon studio Arsène Radio 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 Sous-titrage ST' 501